Bonjour à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder trois cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mettez un like dès maintenant de ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Bon, c'est votre tirage. Mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande et les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. On va regarder l'énergie pour vous pour cet été 2023. Le temps que je positionne mes cartes. Allez, c'est parti. Gémeaux, c'est une solaire, une rascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur cet été 2023 ? Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. C'est une solaire, une rascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour cet été 2023 ? J'espère que vous allez tous très bien. Très, très heureuse de faire ce tirage pour vous. Vous les aviez vraiment appréciés à l'été 2020. Donc, j'ai voulu les refaire. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. L'énergie pour vous. Vous avez... Ok, l'ange de la force en inversé. Vous pourriez vous sentir quelque peu épuisé, amis Gémeaux. Un petit peu dérouté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous épuise, comme une répétition de certaines choses. Ou une forme d'ennui. Ça vous épuie, cette bi-routinière, quelque chose comme ça. Ok. Vous avez peut-être connu une période de challenge récemment qui a été intense. Et du coup, vous avez besoin de récupérer. C'est ce que je ressens ici. Alors, intense sur le plan physique ou morale et émotionnel. Allez, on va regarder pour vous, amis Gémeaux. Trois cartes pour juin, trois cartes pour juillet et trois cartes pour août. C'est parti. Amis Gémeaux, quel message dois-je vous transmettre ? Les énergies, ce qu'on peut me dire, ce que je peux voir pour vous sur cette période. Amis Gémeaux, sur juin, juillet et août. C'est parti. On y va. Allez. Je vous mets un instant. Le temps de tirer les cartes, bien évidemment. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, le rassemblement. Quel message dois-je vous transmettre pour cette été de 2023 ? On y va. Encore, on me dit de couper. Ok. Encore un peu de shuffle pour vous. Allez, c'est parti. On y va. Amis Gémeaux. Vous avez pour le mois de juin, la 10 de coupe. Ouais, ok, super. Vous avez la reine d'épée. D'accord. Et la 3 d'épée, effectivement. Vous avez connu une période assez compliquée, mais vous en êtes sorti. Je vois effectivement avec la 10 de coupe. On va y revenir. On a l'empereur pour le mois de juillet. La 2 de denier. Ok. Allez. Et puis, la 4 de coupe. Intéressant. On y va pour le mois d'août. Vous avez la papesse. D'accord, super. Vous avez le chariot magnifique. Même qu'il soit là. Et puis, vous avez la 3 de coupe. Génial. Allez, ça va être superbe. Ok, on y va. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est donc la 10 de coupe. Ici, qui vous parle de bonheur, d'amitié profonde, d'amour profond, de joie, de paix intérieure, de se retrouver. Je vois effectivement cette notion de famille heureuse aussi, de passer du bon temps en famille ou avec vos amis. Mais j'ai l'impression que ça a nécessité, pour revenir à cet état de grâce, à cet état de joie et de bien-être et d'amour avec vos proches, ça a nécessité, avec l'énergie de la reine d'épée, de vous affirmer, de trancher, de vous respecter dans une situation qui a pu être douloureuse ici avec la 3 d'épée. Je pense surtout que vous avez eu marre de ressasser cette énergie de déception, de tristesse, de solitude dans la 3 d'épée. Vous avez dit ok, c'est bon, maintenant je décide, je choisis d'aller vers mon bonheur. Je choisis d'aller vers des personnes avec qui je me sentirais dans une bonne vibe, dans une bonne énergie. Des personnes heureuses, des personnes qui me tirent vers le haut, des personnes qui me permettent de me sentir bien à leur côté. Et je pense que c'est cette décision finalement qui vous éloigne de cette énergie de tristesse, de déception, de cette 3 d'épée que peut-être vous traîniez depuis longtemps. Et puis vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce que je dois rester seule ? Non, je peux très bien aller vers de nouvelles amitiés, je peux très bien rencontrer de nouvelles personnes, je peux très bien m'épanouir. Je n'ai pas à rester dans cette énergie-là, mais effectivement on voit bien que ça vous a épuisé tout ça. Cet épuisement finalement vous a amené avec l'énergie de la reine d'épée à trancher, à décider, à vous affirmer. Parce que ce que vous voulez, c'est être et être entouré surtout de cette énergie de la disque de coupe. Donc de personnes qui sont heureuses, qui se sentent bien dans leur peau, pour pouvoir vous-même vous sentir bien dans votre peau. Bien évidemment, la qualité de votre vie dépend de la qualité des personnes avec lesquelles vous vous entourez, de la qualité de vos relations, bien évidemment. Donc on voit bien ça. Je vois aussi au niveau professionnel qu'on sort de cette énergie de questionnement, j'entends des questionnements en profondeur. Je vois qu'on va vers plus d'épanouissement ici, vous voyez. Vous allez vers des choix qui vous respectent en réalité, amis Gémeaux, quel que soit le domaine concerné. Et ça c'est très très bien, très très bien parce que vous avez effectivement besoin de vous ressourcer. Et je pense que là, vous faites le choix, le choix conscient de bien vous entourer, de mieux vous entourer. Pour le mois de juillet, la première carte que vous avez, c'est cet empereur ici. Et avec cet alignement de la 2 de denier et de la 4 de coupe, on voit bien que vous pourriez jongler entre plusieurs choses, entre plusieurs obligations, plusieurs responsabilités, ou avoir une décision à prendre au niveau professionnel ou par rapport à quelqu'un en particulier. Ce qu'on voit ici, c'est l'énergie de la 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous insatisfait dans cette situation. Il y a quelque chose où vous dites, est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que c'est ce qui m'épanouira vraiment ? Est-ce que c'est la relation que je veux ? Est-ce qu'avec cette personne, je pourrais vraiment me sentir épanouie, heureux, construire sur le long terme ? Ou est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs ? Est-ce que l'herbe ne serait pas un peu plus verte ailleurs ? Ou alors, ce peut être les questionnements de la personne à laquelle vous pensez. On est vraiment dans les questionnements ici, amis j'ai mots. En tout cas, ce que vous savez, c'est que vous voulez être heureux. Point. Vous voyez, vous voulez le bonheur, vous voulez l'harmonie, vous voulez la joie, vous voulez l'amour. Ça, c'est sûr. On est dans des questionnements en profondeur ici. Il y a cette notion d'insatisfaction. Peut-être aussi que vous faites beaucoup de choses, mais que quelque chose vous manque ici. C'est peut-être que, eh bien, c'est peut-être l'amour. Peut-être que l'amour vous manque dans votre vie. Avoir quelqu'un à vos côtés, quelqu'un avec qui vous auriez cette complicité, ce partenaire de vie, partager des choses vraies ensemble. Peut-être que ça vous manque. Mais vous ne restez plus dans cette énergie ici de tristesse, de solitude dans le 3D. Non, vous faites plein de choses. Plein de choses. Vous êtes très actifs en juillet, amis Gémeaux. Ça, c'est certain. Mais au fond, on sait que quelque chose nous manque ici. Quelque chose nous insatisfait. Il y a en tout cas une réflexion profonde. Donc, avec l'empereur, on a envie d'agir, on a envie de faire quelque chose. On a envie de créer des fondations solides. Mais il y a un choix, il y a une décision qu'on va maturer ici. On réfléchit, on pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ce que vous savez en revanche, c'est que si vous prenez cette décision dans un sens ou dans l'autre, on va vers un engagement. Ou si cette personne prend une décision dans un sens ou dans l'autre, ça va vers un engagement. Vous voyez ? Donc, on sait ici qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui compte pour vous. Je sens... Vous comptez pour cette personne. Il y a vraiment cette énergie-là, amis Gémeaux. Je pense aussi au niveau professionnel qu'on doit peut-être laisser quelque chose derrière soi. Avec des regrets peut-être. Mais on sait qu'on doit passer à un stade supérieur. Il y a peut-être une situation où on sait enliser, où on est un peu là, on est tombé dans une routine. Et avec l'empereur, eh bien, on sait qu'on doit agir. On sait que nous sommes les créateurs de notre vie. Comme l'entrepreneur de notre vie. Et effectivement, il y a énormément de possibilités. En réalité, les possibilités, elles sont illimitées dans la vie. Le potentiel est illimité, mais vers quoi vous dirigez ? Réellement, concrètement. Ce qui est certain, c'est que vous avez envie de vous engager dans une voie. Mais laquelle choisir ? La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est la papesse ici. Ok. Avec l'énergie du chariot et la 3 de coupe, eh bien, je vois peut-être pour certains une formation, des études, de l'apprentissage, des lectures, qui vous permettent d'avancer, de progresser avec l'énergie du chariot. On a aussi l'énergie de la 3 de coupe. Donc, pour certains, on peut aller vers une réconciliation, des retrouvailles. Soit avec quelqu'un avec qui vous avez une histoire d'amour. Soit avec des amitiés, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais, en tout cas, on revient à cette énergie intuitive de savoir désormais vers quoi on va. Vers quoi on veut aller. On sait qu'on veut aller vers la légèreté, l'amusement, la joie d'être ensemble, le bonheur d'être ensemble. Je vois aussi que vous allez faire réaccélérer votre vie sociale ici, faire de nouvelles rencontres. Mais, avec l'énergie de la papesse, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Je pense aussi qu'il y a un secret qui va vous être révélé ici et qui va vous permettre, d'une façon ou d'une autre, d'aller de l'avant, de progresser et de retrouver cette forme de détermination à l'épanouissement social. À se remettre dans le bain du monde. À sortir, à voir du monde, à se retrouver. Peut-être même à aller... Il y a peut-être un déplacement, un voyage pour aller voir quelqu'un, des amis, une personne de votre passé que vous allez retrouver. Il y a cette notion de déplacement ici. En tout cas, avec la papesse, on est vraiment dans une compréhension plus profonde de ce qu'on ressent, de notre intuition. On est beaucoup plus à l'écoute de nos émotions où quelqu'un sera beaucoup plus à l'écoute de ses émotions et ça va vous permettre de faire progresser, enfin, les choses. Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Allez, ça saute, il y a trop de cartes. Et voyons, amis Gémeaux, c'est une solaire lunaire à son banc. Quelle est la réponse à votre question sentimentale ? Pour cet été 2023, on y va. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ouais, je vois une femme qui va venir vers vous ou vous qui allez aller vers quelqu'un ici. Il y a des retrouvailles, il y a une amitié qui progresse, qui évolue vers peut-être un amour plus profond. Il y a peut-être une amitié qui va évoluer vers un amour plus profond ici. Véritablement. Ok, on y va. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception. et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça sent effectivement la réconciliation pour certains. Allez, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Et... ... ... ... ...